Bonjour, bienvenue à Média en Seine. Toute la journée, on vous propose un certain nombre de séquences de débats. On parle de journalisme et de connaissances, on parle de civiliser Internet. Cette grande thématique, journalisme et connaissances, naturellement, elle est liée à un phénomène. C'est la crise sanitaire, le Covid ou la Covid-19 d'ailleurs. Cette pandémie que nous connaissons depuis bientôt un an, elle est mondiale. Partie d'Asie, elle a progressivement touché tous les continents à des degrés divers avec des conséquences sanitaires, économiques, politiques et sociales différentes pour raconter les faits, les analyser dans leur globalité et dans les détails. À crise mondiale, agence mondiale, c'est le cas de l'agence France Presse, la fameuse AFP, à qui nous avons demandé tout simplement comment une agence mondiale couvre, pareil, crise sanitaire. Pour y répondre, nous accueillons Phil Chetwin, qui est directeur de l'information à l'agence France Presse. Je vous demande de venir me rejoindre. Bonjour, Phil. Merci. Et donc, je vous laisse, avec la télécommande, je vous laisse tout seul. Vous allez vous débrouiller comme un grand, je le sais, et vous avez donc une petite vingtaine de minutes pour nous raconter comment l'agence travaille. Merci à vous, à tous de suite. Parfait. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure to be here. So, I'm Phil Chetwin. I'm the global news director of AFP. Je suis directeur de l'information chez l'AFP. La pandémie, pour nous, a probablement été l'une des expériences les plus compliquées de notre vie. Ça a été, du point de vue émotionnel, particulièrement compliqué. Un événement qui a impacté l'ensemble des gens qui travaillent pour l'AFP, partout. Cela nous a forcé à devenir humbles, à apprendre à innover, à faire des compromis. Et cela nous a fait peur également. Mais je crois qu'au final, nous avons beaucoup appris. Je pense que la première chose que cela nous a appris, c'est quel est véritablement le rôle de notre réseau et l'importance de notre réseau au niveau mondial. Cela a réaffirmé également la valeur d'information qui a été vérifiée et revérifiée encore. Alors, tout a démarré ici, en janvier, le 11 janvier. Nous avions quelqu'un qui était à Wuhan, qui est allé au marché de Wuhan pour prendre des photos où on parlait d'une maladie mystérieuse qui se propageait. Et ces photos qui ont été prises sont devenues les photos peut-être les plus utilisées, puisque ce sont des images qui, plus tard, sont devenues tellement importantes, pour les raisons que l'on connaît. Wuhan, hospital. Alors, nous sommes ici, à l'hôpital de Wuhan. Dix jours plus tard, nous avons envoyé une équipe sur place, alors que la crise commençait à se propager. Et on savait à ce moment-là qu'il se passait quelque chose de particulier. Il y avait une certaine panique. Il y avait un mystère autour de la ville de Wuhan. Notre équipe, à l'époque, a passé sept ou huit journées assez compliquées, d'ailleurs, pour essayer de comprendre ce qui se passait, en posant des questions. Et puis est arrivé ce moment-là. C'est là que nous, à Paris, et je pense que c'est la même chose partout ailleurs, au niveau des médias, c'est là que nous avons compris qu'il se passait quelque chose de sérieux, de grave. Nous avons un corps, un homme, qui est allongé par terre, avec des gens qui sont à côté, qui ne savent pas vraiment quoi faire. Et cette scène que l'on a saisie en photo, et puis que nous avons filmée, a duré plusieurs heures. Et là, on s'est dit, mais attendez, il se passe quelque chose. C'est beaucoup plus grave, ce que l'on a bien voulu nous faire croire. Et je crois que ça a été un petit peu un appel, un réveil pour nous, quant à l'impact et la magnitude de cette pandémie. Et puis très rapidement, cette histoire est devenue véritablement mondiale, puisqu'elle a impacté tout le monde. Tout le monde chez nous, à l'AFP, pour commencer, dans l'ensemble de nos bureaux, partout. Nous avons une photo ici qui a été prise à Johannesburg, en Afrique du Sud. Pensez au mois de mars, au mois d'avril, on ne parlait que de ça. Et il y avait très, très peu de sujets différents qui étaient abordés. Tout était lié à la pandémie, à la Covid-19. Et encore une fois, il y a la magnitude de cette pandémie. En l'espace de six mois, nous avons eu des photos comme celle-ci qui ont pu être prises partout, dans tous nos bureaux, partout où nous étions présents dans le monde. Et ce qui nous a intéressés, notamment, c'était de faire le lien, le lien entre ce que l'on voyait dans les différents sites et voir ce qui était similaire. Que vit un médecin en Irak ou en Amérique latine et puis en France ? On a essayé de véritablement comprendre toutes les versions de cette histoire en essayant d'établir des parallèles entre nos différents sites, entre nos différents bureaux, en essayant de raconter l'avis de personnes ordinaires qui travaillent dans des magasins, qui travaillent dans le nettoyage, qui sont facteurs, factrices, des héros parfois oubliés. On a essayé de raconter leurs histoires, leurs histoires, en essayant de montrer que leurs histoires étaient très souvent les mêmes et parfois très différentes également. Ce qui est assez curieux avec la pandémie de la COVID-19, c'est que c'est une histoire humaine avant tout, avec immensément de souffrance, mais tout est caché derrière ce masque. Tout est caché derrière des confinements. Et très souvent, on ne voit pas cette souffrance humaine. Elle est là, mais on ne la voit pas. Je me souviens du 11 septembre, à l'époque du 11 septembre, j'ai pu échanger avec des familles. Il y avait énormément d'émotions. Ce n'est pas le cas ici. Les choses sont souvent sous verrou, recouvertes par des masques, que ce soit dans les hôpitaux ou ailleurs. Et il était très difficile de capter l'émotion. On a évidemment cherché à le faire, mais c'était particulièrement difficile. Et partout où nous sommes allés, on a bien pu observer ces histoires humaines, qui étaient cachées, en permanence cachées. Comme beaucoup d'entreprises, comme les médias, il nous a fallu, à un moment donné, prendre la décision très rapide de passer en mode télétravail, le travail à distance. Et je crois que nous avons pu... Nous nous sommes surpris, à ce moment-là, parce que nous sommes une agence de presse. Nous avons l'habitude de travailler dans des situations d'urgence. C'est quelque chose que l'on connaît bien, finalement. Je dirais que cela fait partie un peu de notre ADN, pardonnez-moi. Et donc, on a réussi à se mettre en mode télétravail assez rapidement. Et nous avons été surpris de voir à quel point nous étions efficaces, et rapidement. Nous avons, comme dans d'autres secteurs de l'économie, les complexités du télétravail, avec les enfants, avec les animaux domestiques. Et on s'est rendu compte très rapidement que certaines choses étaient vitales. Nous travaillions depuis très longtemps avec des drones, par exemple. Et ce que nous avons réalisé, c'est à quel point les drones étaient importants. Les drones nous permettent aujourd'hui de mieux couvrir l'actualité. On a une photo de la Mecque d'un cimetière en Afrique du Sud, également, où tout est vide. Vide d'humanité. Des photos particulièrement fortes et qui, évidemment, sont très importantes pour raconter l'histoire de la Covid-19. La donnée est vitale. Également, nous avons un réseau de bureaux partout dans le monde. Dans chaque pays, nous avons eu la possibilité de collecter nos propres données, de mettre en place nos propres bases de données pour raconter notre histoire avec des faits, avec des chiffres, et ce, de manière toujours, je dirais, équitable et juste. Les données sont compliquées parce que chaque pays utilise des normes de comptage différentes. Et puis, évidemment, il y a également une pression politique. Ce sont des sujets qui sont particulièrement politisés. Et même si l'information est vitale, si elle est particulièrement importante, il est toujours important de mettre l'information et la donnée dans un contexte, dans le contexte local. C'est très important. Il y a eu énormément de débats, d'ailleurs, à ce sujet. Les faits et puis la science. Je crois que là, on est bien face à la complexité pour les journalistes. Nous avons, au cours des derniers jours, beaucoup parlé du vaccin et comment on suit l'histoire du vaccin par communiqué de presse et non pas forcément par documents scientifiques. Comment couvrir l'actualité en temps réel tout en essayant de créer du sens autour de cette actualité ? Parce qu'évidemment, chaque détail est important, chaque détail est analysé. Autre élément très important, protéger nos collaborateurs avec des équipements de sécurité, avec des masques, bien évidemment, afin que nos employés puissent faire leur travail correctement. Vous avez une photo ici du... Pardon, nous avons notre bureau à Pékin qui nous a beaucoup aidés pour avoir accès à ces équipements de sécurité. Voilà, vous avez quelques photos également ici. Nos collaborateurs ont toujours travaillé volontairement, en tant qu'ils étaient volontaires pour le faire, mais il a évidemment fallu leur permettre de le faire de manière complètement protégée. La crise de la COVID-19 a montré également à quel point les fake news, comme on les appelle, sont importantes. Nous avons eu à faire face à un tsunami de désinformation allant de la théorie de la conspiration à beaucoup d'autres choses et il a fallu se battre contre ce tsunami. Il est particulièrement important de bien mesurer à quel point cet écosystème d'information est important. Et puis, en même temps, il est important de comprendre que... de réaliser, s'il en est besoin, à quel point nos sources et la fiabilité de nos sources est également particulièrement importante. l'actualité liée au sport a disparu. Cela représentait jusqu'à 40% de notre travail. L'actualité sportive a tout simplement disparu. Il n'y avait plus rien à couvrir. Donc là, ça a été particulièrement difficile pour nos équipes qui ont cherché à compenser mais évidemment, il n'était plus possible de couvrir des événements sportifs en direct et ça a été un véritable vide pour nos équipes. La difficulté aujourd'hui, alors que certains matchs ont repris dans des stades vides, la difficulté, c'est simplement de pouvoir accéder à ces stades même lorsqu'ils sont vides. Ce n'est pas simple pour nous. D'ailleurs, se pose la question du droit de faire notre travail de journaliste en ayant accès à certains sites. Il est important également de faire preuve de créativité en essayant de raconter l'actualité sportive de manière parfois un peu différente avec toutes les limites de la situation de la COVID. Voilà, quelques exemples ici pour illustrer le fait qu'il n'y a plus de sport, il n'y a plus d'actualité sportive. On a quelqu'un qui fait de la natation qui a créé ce bassin dans son jardin pour continuer à s'entraîner. Donc, on a essayé de couvrir ce type d'actualité. Je pense qu'il est important également d'insister. Ce n'est pas d'ailleurs simplement le cas pour les journalistes. Je crois que c'est vrai pour l'ensemble de la société, mais je pense que nous avons eu à faire face à la difficulté ou à la menace qui pèse sur notre santé mentale. Nous vivons dans un secteur d'activité particulièrement intense. Nous gérons des sujets difficiles. Nous sommes dans des situations qui sont particulièrement complexes, particulièrement lorsqu'on en est à la maison avec le stress, l'impossibilité d'être connecté de manière permanente. et cela crée du stress et un impact sur la santé mentale. J'en ai beaucoup parlé avec mes collègues et dans d'autres médias également et c'est un sujet sur lequel nous devons travailler en faisant particulièrement attention. Je pense notamment aux managers qui ont subi énormément de pression. Lorsque vous êtes manager, que vous avez une équipe, que vous gérez cette équipe à distance, que vous ne l'avez plus autour de vous, c'est particulièrement difficile, c'est particulièrement fatigant et cela génère énormément de stress. Donc il nous a fallu travailler sur ce sujet, nous l'avons fait et c'est un sujet sur lequel nous continuons à travailler pendant les mois qui viennent. Alors, s'il y a bien une chose que l'on a apprise et notamment au cours du deuxième confinement dans lequel nous sommes actuellement en France, c'est qu'il y a une certaine magie autour de la discussion éditoriale. Au cours du premier confinement, on a pu continuer. Ce qu'on faisait était bon, la qualité de ce que nous faisions était élevée, mais nous avons réalisé qu'il manquait quelque chose. Les journalistes sont des êtres viscéralement sociaux. Nous travaillons de manière créative en permanence et avec les mois qui ont passé, nous avons réalisé à quel point c'était vrai et nous avons réalisé qu'il était important que certaines personnes soient là, soient présentes pour pouvoir discuter, échanger sur la ligne éditoriale et justement pour rendre l'actualité plus vivante, plus innovative également au quotidien. Et j'en ai presque terminé, mais lors du premier confinement à Paris, nous avions, je pense, une trentaine de personnes dans notre siège parisien, alors qu'en temps normal, on est près de mille personnes. Cette fois-ci, nous avons, on continue à travailler en télétravail, évidemment, mais je dirais qu'on est passé à un peu plus de 100 personnes aujourd'hui. Les principales personnes des équipes qui sont là pour gérer l'actualité jour après jour et voilà, pour que ce dialogue éditorial puisse avoir lieu de manière innovante et créative. Merci beaucoup. Merci, Phil Chatwin, de nous avoir fait cet exposé. Donc, on voit bien que les difficultés ne sont pas levées. Je pense que dans les mois qui viennent, il y aura encore beaucoup de questions qui se poseront pour vous. Absolument, je pensais que c'est quelque chose qui va durer encore pour, oui, six, neuf mois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.